La phase de draft pour cette deuxième game est partie. Qui de Chief eSport ou de Lion Gaming vient d'en rejoindre Inns eSport en finale du winner bracket ? On aura la réponse juste après ça. Pour l'instant, Aurélien Sol, Karma et Jace Demani, très standard. Voilà, pour l'instant, côté de Chief, on greffe sur l'Aurélien Sol, on ne veut pas le voir. On banne la Karma également qui apparemment a posé des soucis sur la botlane. Voilà, très intelligent d'apparemment de Lion Gaming, on banne ce Zac qui était si impactant dans cette partie. Je pense que sans le Zac de Spooks sur cette première game, ça aurait été complètement différent. Et là, c'est en tant que joueur, quand tu forces un petit ban comme ça après une première game, ça fait du bien à l'ego. Je pense qu'on a un Spooks qui va être très confiant arrivé dans cette seconde game. On banne le Rumble aussi. Côté Chief, on n'est pas non plus naïf. On a eu deux kills sur la paupière en early game, mais ce n'était pas grâce à sa réussite en lane. C'était vraiment des erreurs de la part de Audi avec son Olaf. Donc là, on banne le Rumble, on ne veut plus être mis sous pression comme ça a été lors de cette première game en top lane comme en bot lane. Donc là, on va arriver sur des phases de draft qui vont être complètement différentes dans cette partie. Ça, ça va être totalement différent. Voilà, le ban de Syndra qui est totalement logique. Là, qu'est-ce qui pourrait rester en first pick ? On a le first pick Olaf que l'on a vu sur la game précédente du côté des Inns avec Revolta qui avait lui joué son Olaf. Un Olaf qui est très fort en ce moment, sous condition que tu ne fails pas ton early game. Tu peux être un monstre en mid game, en late game un peu moins. Mais si ton early game se passe bien, tu peux commencer à snowball. Par contre, est-ce qu'on partirait sur la top lane ? C'est impossible. Ce n'est pas un pick que tu peux blind pick comme ça. Je pense qu'on pourrait peut-être voir potentiellement un pick Zyra qui pourrait pop dans cette game. Et non, on partirait sur un first pick Kennen, très étonnant. Alors du coup, là, vraiment, je pense qu'il y a une grosse priorité sur cette Zyra. Parce qu'on le rappelle, la Karma a été ban. Mais Karma, c'est un petit peu la réponse par défaut à Zyra. Du coup, je ne serais vraiment pas étonné qu'on l'apprenne très rapidement dans cette draft. Le pick Kennen, du coup, qui est assez intéressant. En sachant que Jace et Rumble, qui sont des top laners très forts dans la méta actuellement, sont bannis. Il ne resterait éventuellement que Poppy de metagame. Mais qui vraiment ne se débrouille pas très bien contre Kennen. Peut-être un Gnar. Peut-être un Gnar. Gnar se tient, mais ce n'est pas fou non plus comme match-up. C'est vrai que là, pour Counter Kennen, il n'y a plus énormément de pick. On sait que Jace aurait pu largement tenir ce Kennen. Après, si on a des picks qui sont hors méta, mais qui peuvent le tenir, oui, il y en a. S'il part sur une Fiora, ça pourrait être le cas. Fiora peut largement tenir Kennen. Donc, c'est un pick qui peut être très très fort. Mais sous condition que tu gères ton pick et que tu mets ta riposte au bon moment. Au moment où le stun part. Donc, c'est quand même un timing qui doit être maîtrisé. Et je ne pense pas que JRL le prime s'il ne le maîtrise pas. Pour l'instant, on partirait plutôt sur Katelyn Zaira. Un choix assez logique. Je ne m'attendais plus à voir Jean Zaira. Mais finalement, Katelyn Zaira est encore plus safe. Donc, pourquoi pas. Après, apparemment, côté Lions, on fire un petit peu la Katelyn de Raes. Ou alors, peut-être pas qu'on la fire, mais du moins, on estime que c'est le champion sur lequel il performe le mieux. Parce que c'est un champion qui a été banni lors de la première draft. Et qui maintenant est pris en priority pick, donc sur la première rotation côté Lion Gaming. Donc, je pense qu'on a une petite Katelyn de la part de Raes. Que pour l'instant, on n'a pas l'occasion de voir. Mais qui doit être assez impressionnante pour que Lion Gaming mette autant de priorité dessus. Dans le sens où c'est même pas juste qu'ils apprécient de la jouer. C'est vraiment, ils ne veulent pas jouer contre. Puisque ça a été banni, puis pick lors de la seconde game. Donc, vraiment, je suis curieux de voir si on a l'occasion de l'avoir peut-être lors du troisième game. Cette Katelyn de Raes. En tout cas, ce ne sera pas le cas lors de cette partie. Sur quoi on pourrait se diriger désormais dans cette phase de draft ? On pourrait prendre la bot lane à côté de Chief, vu que ça a été annoncé de l'autre côté. Mais non, on continue dans cette draft. On veut prendre des priority picks. On n'est pas dans le counter pick ou quoi que ce soit. On veut juste prendre les picks forts le plus rapidement possible. Et on est reparti avec ce Raes qui avait été très très bon. Qui avait mis de bons ultimates, honnêtement. Qui était très intelligent. Et du coup, on inverse les rôles. Ça ne va pas être Audi cette fois-ci qui va partir sur Olaf. Mais ça va être Spooks. On va voir s'il arrive à faire un meilleur game que sur l'adversaire. Ça pourrait être intéressant de voir un bon Olaf sur cette game-ci. Est-ce qu'il ne pourrait pas partir du coup sur le Lee Sin ? Donc, comme tu l'as dit précédemment, Lee Sin, c'est un peu le nouveau Rek'Sai. Genre, c'est Rek'Sai, à l'époque, c'était le pick un peu à tout faire. Là, maintenant, c'est Lee Sin qui est devenu le pick à tout faire. Donc, à voir si du côté de Audi, on dirigerait vers un Lee Sin ou est-ce qu'on prendrait un pick un peu plus cheesy du pick du style Ekarim. Mais Ekarim, face à Olaf, est-ce que ça se tient bien ? Je ne trouve pas que ce soit le meilleur pick face à Olaf. Ce n'est pas le meilleur pick, mais c'est plus un match-up où l'un va ignorer l'autre. Ils vont essayer de faire leur truc à gauche, à droite, farmer beaucoup et aller impacter les lanes. Ça n'aurait pas été inintéressant, notamment face à ce Ryze, vu que ce Ryze reste assez fragile dans le ringgame et il quand même fait beaucoup de dégâts early. Et non, du coup, on va partir sur ce jungler versatile qui peut un peu tout faire dans la partie. Surtout que c'est un pick qui est très intéressant contre Kanen, vu qu'il va pouvoir l'ultimate à chaque fois que le Kanen va vouloir engager. Donc, c'est vraiment un pick qui est intelligent. Après, attention, une fois que le Kanen a son Zonia, ça peut être facile outplay, dans le sens où, le moment où il voit le kick partir, Zonia, paf, il ne se fait pas renvoyer hors du fight. Donc, il va falloir jouer très intelligent de la part de Audi avec son Lee Sin. Et oui, également, en top lane, on a le pick Echo qui vient contre ce Kanen. C'est un bon pick, honnêtement, contre Kanen, dans le sens où, une fois qu'il aura ses Mercury et 2-3 items de résistance magique, enfin, 2-3, en comptant les bots, vraiment, ça devient un match-up qui est dur à tenir pour le Kanen, dans le sens où il y a trop de résistance sur l'opposition. Et le Echo qui va gagner beaucoup de dégâts grâce à sa ferveur, beaucoup de dégâts de base, et il va juste faire durer les trades, faire durer les trades, et au bout d'un moment, il va outscale ce Kanen en speedpush, là où le Kanen devra jouer les teamfights, mais ça ne va pas être évident pour lui, parce qu'encore une fois, il y a celui-ci. C'est ça, donc je pense que la phase d'early game devrait bien se dérouler, en tout cas, pour l'early lane face à Echo, mais derrière, il se fait outscale sur une phase de 1-20. Mais comme tu l'as dit, le Kanen, ça ne va pas être son objectif de jeu, il va jouer les teamfights, ils ont une composition qui est orientée sur les teamfights, avec Jinami qui peut mettre énormément de CC, on a le Tsunami qui peut être envoyé, on a ensuite le levier de rideau qui peut leur permettre de mettre énormément de ralentissement sur l'équipe adverse, et derrière, on sait que Ryze et Olaf vont faire le taf sur la front-lane pour mettre les dégâts et en plus de ça, empêcher les carrés de jouer, et Kanen aura juste à essayer de flank pour mettre les dégâts qui manquent. Donc je pense que du côté des Chiefs eSports, on a quand même une composition qui est absolument, qui est parfaite, qui est vraiment très très forte, mais à côté, on a quand même une bonne réponse du côté de Lion Gaming, avec justement ce leicine pour kick le Kanen, on a quand même la possibilité de mettre de la pression en early game et surtout, la possibilité d'avoir du contrôle de zone, en l'image de Zaira. Zaira qui est, à mon sens, l'un des meilleurs supports du moment, voire le meilleur. C'est le meilleur. Donc il faut faire attention à cette petite Zaira qui pourrait bloquer Jin, et on sait que Jin, c'est un champion immobile, et les champions immobiles face à Zaira, c'est un peu la mer à boire. Clairement, et puis j'apprécie aussi beaucoup ce choix là, côté Lion Gaming, de prendre une botlane très forte d'entrée de jeu avec Caitlyn Zaira. Je pense que la meilleure, enfin la seule botlane qui pourrait potentiellement être meilleure, ça serait Jin Zaira, mais on voulait apparemment vraiment deny cette Caitlyn, donc vraiment c'est un très très bon choix. Quand on sait que, voilà, on estime que White Lotus est meilleur entre les Mekrites, et c'est vraiment la force de cette équipe, je pense que c'est très important d'aller chercher ce matchup favorable en botlane. Après voilà, attention quand même sur le reste de la map, on a pris des piques très très forts dans la metagame. D'un côté, on a cette équipe Chiffy Sport qui joue la meta, et de l'autre, on joue de façon plus réactive, on s'adapte vraiment à l'équipe qu'on a en face de nous. Et du coup, on a ce pic Oriana pris en midlane, donc vraiment, on a à droite une équipe très versatile, qui est bon dans plein de domaines, et à gauche, on a Chiffy Sport qui ont une composition qui ont de très bons teamfights et qui sont juste là pour tenir les phases de lane, se regrouper, prendre un teamfight décisif, remporter la partie. C'est ça, donc ça va être très intéressant à voir. En tout cas, on a le pic Oriana qui a été pris en conséquence, elle savait qu'elle allait jouer contre ce Ryze, donc elle estime pouvoir tenir le matchup. C'est vrai qu'Oriana dispose quand même d'une longue range, là où Ryze a quand même une range qui est quand même assez limitée, on a les creeps qui peuvent bloquer les dégâts, et derrière, si c'est dans une wave de creep, et bien le Ryze ne pourra rien faire. Là où l'Oriana, elle, peut mettre des auto-attaques, qui mettent beaucoup de dégâts, et rien que balancer sa boule à chaque fois, peut faire proc un décret et lui faire gagner des trades. Donc attention à cette Oribe. Clairement, et puis à l'image de l'ancien Ryze, donc quand on remonte en saison 2, saison 3, saison 4, l'Oriana était connue comme un très gros counter, en fait, de ce pic Ryze en mid lane, tout simplement, comme tu le dis, la différence de range qui fait que le Ryze ne peut simplement jamais s'avancer sur la Oriana, il va juste se faire poke. Après, là, on est sur un nouveau Ryze qui a plus de facilité à push la lane, du coup, il a d'autres solutions dans la phase de lane, il peut juste jouer le push, push la lane, aller farm, décaler. Donc, on est sur un match-up qui maintenant est un peu plus en faveur du Ryze dans le sens où il peut avoir plus d'impact sur la map. Après, en pur 1v1, normalement, on a la Oriana qui devrait dominer ce match-up. C'est ça, la Oriana, là, on devrait dominer ce match-up, mais attention Olaf qui pourrait justement venir un peu contrebalancer ce match-up. On a quand même une rotation de CC qui est assez énorme avec justement le Ryze qui va mettre les cages et derrière, si on a une seule H qui vient toucher sur cette Oriana, ça va être un enchaînement de H, un enchaînement de slow et ça permettra au Ryze de mettre les dégâts. Donc, attention à cette Oriana qui est quand même assez sensible au gang. Sur la top lane, on a un match-up Kennen-Echo. C'est un match-up qui est assez difficile à gang, que soit le Kennen avec sa surtention ou que soit le Echo avec son dash. C'est comme assez difficile à aller chercher. Même si le Echo, une fois qu'il a eu de ses sondages, il n'a plus d'escape. C'est pas si simple. S'il a son passif, il a quand même la possibilité de courir très vite et s'il est level 6, il a le poussé de retourner dans le temps et récupérer des PV pour mettre des dégâts et repartir. Je pense pas que ça va être sur la top lane que la game va se jouer. Mais plus sur la mid lane bot lane que ça va être intéressant. Surtout bot lane. Ça va beaucoup, beaucoup jouer en bot lane avec ce Pixhira, avec un Leesine. Vraiment là, on est sur un Leesine qui, comme tu le dis, n'a pas vraiment d'occasion de gank en mid lane, en bot lane. On n'a pas de hard CC sur les lanes. Donc c'est assez compliqué à faire. On a vraiment besoin d'une erreur de cette Chiffy Sport pour pouvoir caler un gank sur les slow laners. Par contre, en bot lane, ça peut aller beaucoup plus vite. Certes, on a un choix qui est assez défensif de la part de cette arrière avec cet exhaust, contrairement à un Ignite. Mais quand même, avec un route follow-up par un Leesine, ça peut aller très très vite. Donc je pense que c'est important pour cette équipe Chiffy Sport de chercher à protéger cette bot lane et éviter qu'ils se fassent pressure trop facilement. Déjà, quand 2v2, ils n'ont pas forcément l'avantage, ils ont du sustain donc ça va les aider grâce à cette Nami. Mais ça reste Zaira, Katelyn. On est dans une metagame bot lane où la range fait tout. On est sur une bataille de range à bot lane et là, dans ce match-up, c'est clairement Lion Gaming qui l'ont. Avec Katelyn, c'est clair qu'ils ont la range surtout que s'il y a un route passe, on a aussi les trappes qui pourraient être mis au pied pour enchaîner avec les tirs dans la tête. Il suffit juste qu'ensuite, on a le filet de pit over qui vient toucher et là, c'est la débandade. On a un Jin qui explose ou une Nami qui explose, ça pourrait être absolument catastrophique. Les deux supports sont partis sur Exhaust. Donc, un choix intéressant selon toi de partir sur Exhaust avec justement cette Zaira pour essayer peut-être de contrer, je ne sais pas, le Rise ou Katelyn. Mais en face de lane, un Ignite aurait peut-être pas été mieux pour essayer d'aller chercher des kills ? Ah, clairement, l'Ignite aurait vraiment fait la différence. On va rester quand même sur le milieu d'Ama pour l'instant, on n'a pas besoin d'aller chercher au Nexus. Mais clairement, là, on a un Exhaust qui est là pour aller contrer un petit peu le Olaf et le Kenen parce que le Lee Sin, certes, va pouvoir repousser le Kenen mais après, comment tu arrêtes ce Olaf de courir sur ta backline qui n'a malheureusement pas de mobilité ? Katelyn, Zaira, Oriana, comment tu peux faire en sorte de gérer ce Olaf ? Tu n'as que des dégâts et malheureusement, en mid-game, tu n'auras pas suffisamment au défaut de pouvoir pressure un petit peu plus la lane grâce à nous ? Je pense qu'ils vont plus jouer le late-game du côté des lane-gaming. Ils vont essayer de mettre de la pression comme ils le peuvent avec justement des lane-bully qui sont quand même assez efficaces sur la mid-lane avec Oriana contre Ryze, sur la bot-lane avec Katelyn Zaira face à Jindami. Donc pour l'instant, ça va, ils s'en sortent assez bien mais c'est normal. Ils ont l'avantage du match-up et c'est totalement logique. Par contre, attention à un super qui est passé déjà level 2 et ce qui va réussir à prendre un train sur Seiya. Seiya qui lui aussi vient de passer level 2. Il va se shield, il va faire croquer le décret et il va repartir. Le Ryze, c'est un ami qui ne pouvait pas non plus rester dans les creeps de cette Oriana. Pendant ce temps-là, dans la jungle, on a une clean de jungle qui est assez simple. En gros, on va juste clean toute la jungle. On ne va pas forcer d'orligan, on ne va pas forcer de cheese. On joue juste les lanes comme on le doit et on attend les opportunités une fois qu'on sera genre level 3-4 et justement là, est-ce que ce ne serait pas la première opportunité pour Spooks d'aller sur la botlane. C'est quand même assez risqué étant donné que les deux ont leur summoner. Ils sont déjà level 4. L'exos qui est passé sur White Lotus. On a l'auto-attaque qui pourrait passer justement le slow qui est passé. Le Z qui n'est pas passé de la part de Jin, c'est dommage mais on a la bubule qui va toucher la White Lotus. Est-ce que ce serait le first blood ? Et oui, c'est le first blood. On a Raes qui prend le first blood sur Jin. Très bon gang de la part de Spooks qui n'a pas hésité un seul instant à mettre un early gang au vu de l'over-extend de cette botlane. C'était vraiment très très bien joué. Ah clairement. Et puis c'était vraiment très intelligent de la part de cette équipe Chief eSport dans le sens où on est dans un match-up botlane où on a besoin d'avoir la pression de lane pour dominer le 2v2. Parce qu'on sait très bien que Kathleen Zaira une fois que tu arrives à forcer ton opposant sous la tour avec les trappes, avec les plantes tu peux vraiment mettre énormément de pression. Mais là c'est cette équipe de Chief eSport qui très intelligemment les ont laissé s'avancer mais tout en laissant pas trop de creeps en vide de sorte à pouvoir derrière les punir avec ce gank du Olaf Kathleen niveau 2 qui prend le Cuspel niveau 1 pour Clouche les trappes niveau 2 parce qu'elle sait qu'elle va arriver sous tour et qu'elle va vouloir mettre de la pression du coup il n'y a pas de filet disponible et on met le gank pile sur ce timing c'est vraiment très intelligent et d'ailleurs ça débloque le First World ainsi que 3 summoners très très bien joués de la part de cette équipe. C'était vraiment très très propre pour l'instant le Chief eSport qui nous réalise encore une fois une très bonne game mais Spook surtout qui là vraiment est impériale il profite d'une erreur de positionnement de la part de l'équipe des line gaming pour justement punir celle-ci instantanément là il essaye de mettre de la vision dans la jungle adverse et ça me rappelle un peu la game précédente Olaf qui vient mettre de la jungle deep dans la jungle top attention à ne pas se faire punir de la même manière du côté de Spooks car Odi lui on a fait les frais tout à l'heure il donne le blue buff quand même Odi à cette Oriana ça va permettre à Sayyad de mettre énormément de pression mais attention il est en ward sur la top lane on a peut-être les golems qui vont être pris on a pendant ce temps le eco qui est level 4 et je pense qu'ils vont pouvoir se replier là-dessus ils vont juste prendre ça ils ont l'information le eco recule et c'est ok clairement après là du coup le Spooks qui fait un petit pas dans ce buisson vient donner l'information à son équipe qu'il a été vu que l'équipe adverse a l'information sur le fait que ce Olaf est en top side et du coup on devrait avoir le bot side de le chiffre qui devrait jouer de façon beaucoup plus safe parce qu'ils savent que si l'équipe adverse a l'information sur un Olaf qui est en top side normalement le Lissi devrait chercher à faire qu'une chose en bot side et voilà ils vont essayer de jouer en conséquence oh très bon flash très bon flash mais l'excellent heal de la part de Raes qui vient sauver E.Gym on a eu quand même un flash cuspel de la part de Solicine pour justement essayer d'aller punir cette Lamy qui n'avait plus de summoner finalement le kill n'a pas été récupéré grâce à un excellent timing de heal du côté de Raes mais j'avoue que le timing d'agression était très bien choisi de la part de Choisix qui nous a mis en route sur cette Lamy qui était vraiment parfait clairement après aussi c'est complètement hors site pour cette équipe de Chiffy Sport qui vient de trade un heal pour un flash sur le Lee Sin c'est à dire que ce Lee Sin quand il va faire sa transition au niveau 6 il n'y aura pas ce flash disponible et on sait qu'avec Lee Sin le combo Tash Ward plus Flash Ultimate c'est très très dur à éviter comme Dunk malheureusement ça aboutit souvent sur un kill du coup de plus avoir de flash sur le Lee Sin dans le long game c'est très intéressant surtout qu'en plus en mid game on va avoir un Olaf qui va être juste impressionnant ça outscale complètement Lee Sin en mid game pour peu que l'équipe follow up et là dans cette composition du follow up on en a à foison ah c'est ça là on en a énormément du follow up et il ne faut pas du tout laisser cette équipe des Chiefs prendre l'avantage étant donné qu'ils ont quand même une composition de teamfight qui en mid game va être juste dévastatrice ils sont monstrueux on a le lever de ride on a le rise qui va faire extrêmement mal en mid late game on a Kennen qui va faire extrêmement mal en mid late game du coup ça va rattraper les faiblesses de Olaf lui qui va servir vraiment de mur qui va servir vraiment de machine à cesser qui va vraiment devoir ralentir tous les adversaires en permanence et derrière s'il y parvient ce sera donc le reste de ses carrés qui feront le taf donc c'est pas mal j'aime bien cette composition de Chiefs Sport qui dispose d'une transition on a Olaf qui en air limite est très très fort et qui derrière se fait compenser par Kennen Rise donc c'est pas mal s'ils arrivent à en profiter dans les prochains teamfights et bien je vois mal comment ils peuvent faire après du côté des Lyon Gaming on peut les punir grâce à un petit catch par ci par là avec une bonne shockwave bien placée ça peut toujours faire la différence mais il faut quand même réussir à le faire et pour l'instant les Chiefs eSports ne font pas tant d'erreurs que ça clairement et là on voit également en mid lane on a un niveau qui est assez équivalent parce que lors de la première game comme lors de la seconde on a un avantage de farming qui est récupéré sur la mid laner qui a le droit de récupérer un blue buff en early game parce que son jungler n'est pas manavore là où le Olaf malheureusement ne peut pas se permettre de donner le premier blue buff à son carry parce que voilà le spam des Q-spell ça coûte beaucoup beaucoup trop dans le game mais tu ne peux pas te permettre de faire ça du coup ça permet de vraiment donner l'avantage à ton mid lane attention quand même à ce putain qui a voulu s'aventurer dans la jungle de ce Lee Sin mais le Lee Sin ne l'a clairement pas laissé faire c'est quand même à Chocou il va aussi qu'il va pas de jouer sur Swiffer est-ce qu'il va réussir à prendre le kilo en V1 il dispose encore de son flash le flash in flash out il s'en sort mais ça se jouait à une seule auto-attaque par contre on a le backup du jeu il a fait ce qu'il peut faire quelque chose et non il avait été repéré par cette ward qui avait été bien placée de la part de ce Lee Sin et du coup rien ne se passe pas de kill récupéré mais les summoners claquaient sur les demi-liners on n'a plus de fantôme plus de flash clairement et puis on a eu un très très bon timing de flash de la part de Swiffer qui a vraiment attendu le dernier moment sans non plus être un petit peu trop patient justement des fois c'est ce qui coûte un peu cher une fois que l'auto-attaque est partie tu peux essayer de flash comme tu veux tu ne vas pas t'en sortir attention Odile je pense qu'on a Olaf un Olaf qui passe niveau 6 sur le red buff je pense pas que tu aies envie d'aller chercher cet Olaf en 1v1 surtout qu'il n'y a plus de flash on a un niveau 6 ça change pas mal la donne certes il ne pourra pas le bump avec son ultimate mais il a le potentiel de le burst s'il a le backup de Oriane c'est vrai mais là on voit justement le fight sur la mid lane on a l'ultimate de la part de ce Olaf qui a été balancé est-ce qu'il va pouvoir balancer la hache là-dessus le rise est arrivé et le rise récupère le kill Seiyan a plus de summoner et c'est la débandade pour cette équipe des Leon Gaming qui donne donc un double sur Swiffer qui est en train de snowball la partie grâce à un excellent ultimate encore une fois placé pour aller catch les carries de cette équipe on vient chercher le jungler on vient chercher la mid lane et on a eu aussi Kennen qui a décalé avec sa téléportation mais qui malheureusement n'a absolument rien récupéré clairement il n'a rien récupéré si ce n'est un first blood de tour qui va probablement être pris après ce move et même est-ce qu'ils ne pourront même pas aller chercher un dragon derrière s'ils arrivent à récupérer le first blood de tour plus le dragon ça va vraiment être la débandade voilà on a le Olaf qui est l'OHP qui démolit cette tour et ses 400 gold récupérés sur le jungler et le mid lane de cette équipe de Swiffer et c'est vraiment ce dont ils ont besoin ils ont besoin que ce Olaf se lance sur cette early game pour derrière débarquer en mid game tel un bus avec une grosse puissance de frappe et après ce Rise qui avec les deux kills en early game va vraiment scale beaucoup trop vite dans cette partie c'est ça là il avait beau avoir un retard de farm sur sa lane au vu des blue buffs qui ont été donnés en early game sur cette Oriana mais maintenant grâce à ces deux kills le retard est compensé et très largement compensé étant donné qu'il passe devant il est certes à un petit level de retard vu que la Oriana n'arrête pas de prendre tous les camps de la jungle on l'a vu sur les petits corbins de Olaf il est allé chercher on va prendre très souvent les corbins du côté de sa jungle à lui donc forcément il est devant mais là Swiffer va juste scale et on sait que le scaling d'un Rise ça fait beaucoup beaucoup trop de dégâts après ce qui est bien c'est que côté l'ion gaming on a beaucoup beaucoup de champions qui peuvent mettre de la pression sur ce Rise qui on le rappelle est quand même un personnage assez low range il va devoir s'avancer sur les dégâts d'une Oriana sur les dégâts de Zaira ainsi que d'une Caitlyn donc il va avoir quelques difficultés à s'exprimer en teamfight sauf que si ce Olaf devient trop tanky et a trop présence dans la teamfight c'est un problème qui n'en sera absolument pas un parce que justement cette Zaira cette Caitlyn ainsi que cette Oriana seront beaucoup trop occupés à chercher à fuir ce Olaf et n'auront pas le temps d'aller DPS sur Rise c'est ça donc il faut qu'il fasse très très attention le Olaf qui est parti sur le build le fameux build à base de lucidité donc c'est totalement classique sur Olaf ça lui permet justement d'utiliser un maximum ses sorts et d'être le plus présent possible sur la map avec son fantôme dont il dispose et dont il peut faire force par contre il va se faire catch qui va se faire root ensuite le bon il a été utilisé le bon de son ami et là est-ce qu'on va pas réussir à aller chercher le kill c'est absolument parfait ce que vient de faire l'ami Ijim il met l'exo sur le bon timing il a failli s'en sortir mais le lever de rideau qui vient prendre le doublé et c'est un 2 pour 1 sur un bait magnifique d'Ijim qui a un petit peu forcé le move clairement après là du coup est-ce qu'on pourrait pas se poser la question du fait que la Nami ne flash pas l'insect de l'issine est-ce que c'était une erreur ou est-ce que c'était un bait je me le demande parce que à première vue je me serais dit c'est une erreur mais là vu comme le fight est parti vu comme il a géré ça je me dirais que c'était plus un bait que de choses surtout que derrière il vient flash vers son Olaf pour vraiment amener l'équipe adverse sur lui le Tsunami très bon Q-spell pour le follow-up on va aller chercher cette deuxième tour on a même Swiffer qui vient décoller pour assurer de récupérer cette tour et là on a une équipe Chiffy Sport qui est vraiment ultra dominant cet early game et on a Spooks qui dans ce match-up jungle contre jungler est juste au-dessus première game comme second game première game en early game il n'était pas si présent que ça parce qu'il avait un Zac qui n'est pas si fort en early game mais maintenant que c'est lui qui a le Olaf qui a le contrôle ou du moins du potentiel en early game il fait complètement la différence il a 100% de participation en kill pour l'instant il est vraiment en train de débloquer ce BO pour son équipe c'est ça là il nous réalise vraiment une performance absolument monstrueuse à son Kamaud il est en train d'arriver sur la top lane il n'a pas encore son ultimate de up Swipper qui lui tient bien le farm il est à 98 cribs face à 87 pour le moment le Echo qui est parti sur le fameux manteau du spec c'est totalement classique il veut justement tanker un maximum et pendant ce temps là la différence se fait surtout ressentir au niveau de la mid lane pour le farm sur la Oriana et sur la bot lane cette fois ci c'est donc Raes qui est devant au farm face à White Lotus et surtout que là il vient de récupérer deux kills grâce à son levier de rideau croyez moi que White Lotus ne va pas apprécier le critique qu'il va prendre clairement et surtout que là c'est vraiment pas un bon schéma de jeu du tout pour cette équipe de Lion Gaming parce qu'on le rappelle ils ont first rotation Zaira et Kathleen ils voulaient la domination de la bot lane avec ce duo bot et là c'est pas du tout le cas grâce au mouvement de map qui impose Chiffy Sport ils arrivent à débloquer des kills ah oui carrément sa ultimate sur le dragon il n'y a pas de temps ah bon d'accord bon bah on va aller chercher le dragon genre du côté de Spooks il ne rigole pas du tout c'est comme avec son Zac il avait early Drake très rapidement justement avec son champion qui lui permettait là avec son laugh il force un ultimate sur le dragon pour le faire plus vite pour gagner ce stéroïde d'AD et gagner et justement peut-être essayer de laisser sa bot lane sur une situation où il reste sur la lane et non pas demander l'aide de sa bot lane mais c'est quand même assez étrange de voir ce genre de situation c'est clairement étonnant décale de la part du rise avec un ultimate peut-être essayer de forcer quelque chose je ne pense pas ils sont quand même bien sous tour pour l'instant du côté des line gaming donc il reste safe on ne force rien si ce n'est le push de lane mid lane mais on ne récupérera pas la T2 maintenant en tout cas du coup le retard de farm qu'on avait pu observer en mid lane qui est maintenant complètement réduit à zéro peut-être une wave si Oriana récupère cette wave qui arrive en mid lane donc du coup c'est vraiment négligeable vu qu'on a mis deux kills quand même sur ce rise et on a eu une répartition des kills côté de Chivisport qui est juste parfaite on a cinq kills il y en a deux sur le rise il y en a trois sur le jean jean qui est un des ad carrés qui est une transition mid game les plus fortes grâce à ce build Yomud Raktar qui donne beaucoup d'ad beaucoup de présence en teamfight et les deux petits kills qui sont mis sur le rise pour lui permettre d'arriver le plus vite possible sur ce power spike au niveau des items surtout qu'en plus de ça il part sur le build avec le bâton séculaire qui est très classique qui lui donne un énorme scaling c'est ça là il va scale il va faire mal ce rise j'ai hâte de le voir dans les prochains teamfights je pense qu'il va vraiment faire la différence mais le problème qu'ont les non-gaming actuellement c'est qu'ils doivent build de la MR mais ils doivent aussi build de l'armure donc c'est très difficile de réfléchir à ça surtout que Lee Sin n'est pas le champion qui est le plus naturellement tanky et que non plus certes c'est un champion qui doit être devant dans sa game si c'est un champion qui est en retard ou en tout cas si sa team est en retard il a beaucoup de mal à faire la différence surtout que là dans un teamfight pour faire la différence face à Kennen Olaf Ryze Jin et Nami c'est quand même très compliqué on a Audi qui a tenté justement le move sur ce Jin c'était plutôt mal fait malsan à la bubule on a le rule qui est placé directement le critique peut-être qu'il pourrait arriver qui pourrait donner le kill à ce Jin on a l'ultimate de Olaf qui a été balancé il met beaucoup beaucoup de dégâts sur Seiya il se fait exhaust mais regardez le Olaf s'en fout totalement il force un flash out mais c'est pas grave sachant que c'est en rien à tomber et le lever de rideau qui va encore une fois donner un kill Kennen qui arrive sur le côté et qui va récupérer lui le deuxième kill Swiffer qui s'en sort à rien sur la top lane l'ultimate de Kelsina avait été utilisé on a eu aussi le heal qui a été utilisé là on a du côté Young Gaming 6 summoners dans 7 summoners qui ont été utilisés donc les 6 summoners du côté de la mid lane et de la bot lane et le flash de Lissine qui a été craqué mais qui n'a pas réussi à faire grand chose on récupère très rapidement une T2 du côté de Shifu eSport ça joue très très bien sur Seiya on joue très très bien on a aussi quand même beaucoup beaucoup de réussite on rappelle Raez là sur la contre engage on a eu une engage de Lyon eSport on des engage Shifu eSport qui essaie de revenir dans le fight derrière il y a la shockwave avec l'ultimate de Zara qui vient pop ça laisse Raez à littéralement 10 points de vie pas plus pas moins donc vraiment il y a eu quand même pas mal de réussite de côté de Shifu eSport pareil en top lane on a eu Swiffer qui a tenté de dive cette Ketlin qui a forcé ses 2 summoners mais qui après l'ultimate s'en sort également avec pas grand chose au niveau des points de vie donc on a certes de très très bons mots sur la map mais il y a aussi quand même il faut noter beaucoup beaucoup de réussite sur cette équipe de Shifu eSport mais ils viennent débloquer là dessus 2 tours et pas n'importe quel tour parce que c'est également on a eu une T2 mid lane ce qui vient complètement ouvrir la map en sachant qu'on a 6 K gold downs côté de Shifu eSport ça va faire très très mal là ça va faire très 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 mal est-ce que tu les vois revenir dans cette game cette équipe des Lyon Gaming là face à cette équipe des Shifu eSport on sent quand même que le Olaf est monstrueux encore une fois une présence sur 100% des kills Spooks vraiment qui est le MVP de cette équipe c'est un peu le maillon fort de cette équipe qui vient justement débloquer la situation à chaque fois là pour le coup c'était encore une fois un semblant de bait même si je ne pense pas que c'était un bait ils se sont juste fait avoir par la shockwave de Rhi et l'ultimètre de Zaira mais le Olaf qui n'a pas hété un seul instant il avait beau cette fake exhaust il les a défoncés ouais clairement il fait vraiment un très 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 bon travail sur ce BO3 je pense qu'on le rappelle vraiment assez suffisamment souvent pour vraiment souligner la performance de joueur qui vraiment fait un travail colossal il permet à son équipe d'avancer lors de la première game lors de la seconde il joue autour de ses forces il a un decision making qui est très intelligent avec une prise de risque qui n'est pas énorme c'est des choix qui sont vraiment safe et qui ont de fortes chances de passer et là dessus voilà on a White le dessus ce qui est juste ouh peut-être pas enjoy ton counterplay face à cerise qui est juste super feed avec ta Katelyn qui n'a pas de summoner et là voilà Whitechiff qui vient de passer un petit peu à la vitesse supérieure qui met beaucoup trop de pression sur la map on utilise aussi Jean pour mettre de la pression sur ce Echo attention le Echo peut-être la dernière balle qui pourrait le toucher et non la dernière balle ne pourra pas le toucher Oddie va s'en sortir ils vont donc reculer mais la Katelyn qui elle s'est juste fait littéralement imploser par ce Rise et le Rise qui continue son scaling on le disait justement le Rise il ne fallait jamais lui laisser ses deux premiers kills car juste après en mid game ça va être une bête et on voit qu'ils sont déjà arrivés au mid game à 17 minutes de jeu c'est trop tôt c'est beaucoup trop tôt oui c'est clairement là on est à peine en mid game on a un Rise ce qui est beaucoup trop énorme dans cette partie et d'ailleurs on a noté c'est très intéressant il y a peu d'équipes dans le monde qui ont ce playstyle contre Chief ils apprécient énormément de faire du 1-3-1 ou du 1-2-2 dans le sens où on applique de la pression sur absolument l'ensemble de la map et ils le jouent très bien en fait ils jouent un tempo très lent où ils vont prendre le contrôle de la vision dans la jungle adverse regarder la vision blue side quand même contre Chief eSport c'est des wards qui sont très bien placés qui permettent de prévenir les rotations de map de l'équipe adverse et derrière voilà ils jouent un split et là on a White Lotus qui ne pourra juste jamais revenir dans cette partie White Lotus est terminé il est actuellement à 0-3 certes il a bien farm mais face à ce Olaf et ce Kennen il ne pourra jamais rien faire le Olaf est trop fit pour que son équipe l'aide et arrive à pile pour lui car là en plus de ça il ne fait pas de dégâts et je pense que personne ne fait assez de dégâts sur ce Olaf là le Olaf va juste être beaucoup trop tanky il va mettre beaucoup trop de CC sur cette Kathleen pour en plus de ça pouvoir la défoncer et si toute cette équipe des Lyon Gaming se focus sur ce Olaf derrière on a le backup de toute l'équipe on a le Kennen et surtout le Ryze qui va faire énormément de dégâts on a Jin qui va mettre son levier de rideau et on l'a vu à chaque levier de rideau de Jin c'est deux kills qui sont donnés oui clairement après quand tu es sur un Jin qui a autant de dégâts aussi tôt dans la partie malheureusement est-ce que tu peux vraiment y faire grand chose et en plus de ça là on a cette équipe Chiffy Sport qui au niveau de leur optimisation qui sont vraiment en train de fermer les possibilités de comeback de cette équipe Lyon Gaming avec ce Jin qui se dirige très rapidement sur une Malmortius pour l'instant il n'a qu'un X-Drinker mais il n'est qu'à 800 gold de pouvoir compléter cette Malmortius on a l'Abyssal qui a été fait sur le Ryze donc on fait énormément de résistance magique du coup la seule menace à long range qui pourrait venir embêter ces carries l'orange ça serait Caitlyn mais cette Caitlyn est à 0-3-1 elle n'a même pas fini son Oragan Runan elle est très loin de son Lame d'Infini ça ne sera jamais une menace pour ces joueurs et regardez Wet Lotus qui a dû flash up sur ce move est-ce que Spooks va réussir à l'avoir non l'âge ne touchera pas mais on force quand même un Summoner sur Wet Lotus qui encore une fois sur le prochain fight va juste se faire full focus et malgré son heal malgré le fait qu'elle dispose encore d'un de ses Summoners je pense que ça ne suffira pas donc ça va être très difficile la bubule qui va toucher sur Giral mais je pense qu'aucun fight ne se mènera ne se tira de cette bubule pour l'instant on a quand même la Namik qui reste assez loin Ra'es qui reste dans le bush il est pinkwardé donc attention ils n'ont pas l'information le dash him de Giral sur Sweeper est-ce qu'ils veulent vraiment tenter quelque chose on voit que ça veut bait ça veut bait du côté de cette équipe des Chief eSports mais il y a aussi Audi qui est présent sur la top lane est-ce qu'il va réussir à prendre justement le gank sur ce jean je ne pense pas mais pendant ce temps là regardez ce qui est en train de se passer c'est le Ryze qui continue de push et qui continue de pressure sur cette Catherine qui est impuissante et obligée de se cacher sur sa tour clairement on voit Sweeper vraiment très très bon avec ce Ryze qui l'utilise pour speed push c'est assez intelligent il force vraiment cette équipe line gaming à ce split à prendre des décisions un petit peu désespérées pour revenir dans cette partie et encore une fois l'utilisation de cette ultimate de REST qui est très intelligente il bouge vraiment beaucoup sur la map et là on voit ils sont en train de refermer l'étau sur cette équipe line gaming à prendre absolument tout ce qui passe dans la jungle prendre le contrôle de la vision et petit à petit leur laisser absolument aucune solution et voilà si on continue à ce rythme là dans 5 minutes on a les Lyons gaming qui malheureusement vont devoir tout simplement s'incliner parce qu'ils auront beaucoup de temps en retard là il faut que cette équipe line gaming trouve un team fight positif maintenant c'est ça là attention est-ce que ce serait pas le team fight positif là dessus l'ultimate de quel team qui a été balancé en pensant peut-être que Lee Sin allait y aller finalement ça n'y a pas été et là est-ce que ce serait pas oh là là le sneaky qui Baron Nashor à 20 minutes de la part de Olaf et de Ryze only est-ce que Lee Sin va pouvoir steal on a le flash directement qui a été utilisé sur CAC qui va justement se faire découper Odin aussi qui va tomber sous les dégâts de ce Ryze la déportation qui va être cancel et c'est un Baron Nashor à 21 minutes de jeu qui est récupéré par cette équipe des Chiefs Sports qui réalise vraiment une game parfaite clairement c'est très 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 intelligent comment ils jouent la map il y a très peu d'erreurs qui sont faites ultimate de Ryze pour rotate sur la top lane voilà c'est leur style de jeu ils ont une composition teamfight mais ils effectuent un A3-1 où ils split très légèrement mais vraiment ça bouge beaucoup sur la map ça utilise leur avantage comme il faut et regardez Spooks qui avec ses deux dragons d'eau il vient de tanker un Baron de Nashor il était à un quart d'HP il n'y a pas très longtemps et là il est quasiment full donc vraiment c'est contrôle des dragons parfait rotation parfaite vraiment cette équipe c'est une équipe beaucoup trop forte la Ketling qui s'est juste fait littéralement implosée par ce Ryze qui a juste fait beaucoup trop de dégâts on prend l'inhibiteur et là les Chief eSports sont en train de fermer la game je vois très mal comment cette équipe des Lyon Gaming pourrait revenir on le sait jamais peut-être sur un Giral qui pourrait essayer de speedpush un peu partout mais là j'y crois très moyennement il est à 0-0-0 il doit être là en mode unlucky team mais est-ce qu'il peut vraiment faire quelque chose à ce moment là de la partie ça m'étonnerait quand même la bubule qui ne passera pas la H qui ne touche pas non plus Audi qui va tenter peut-être de faire un move lucky qui va toucher directement sur EG Gym et c'est justement le deuxième kill récupéré pour les Lyon Gaming très bien joué à eux un très bon catch un petit overextend de la part du support et du jungler de cette équipe Chief ça ne leur coûtera pas grand chose mais c'est toujours le stat de prix c'est toujours le stat de prix et voilà encore une fois ce qui est très important pour cette équipe Chief eSports c'est que cette Caitlyn ne revienne jamais dans cette partie elle est à 0-4-1 elle n'a pas énormément de farm on a toujours pas sa lame d'infini on est quand même à 23 000 de jeu et c'est quand même c'est crucial pour cette équipe dans le sens où ils font beaucoup beaucoup de résistance magique on a le mal mortilleuse l'abyssal comme on l'a précisé l'ex-drinker qui vient d'être fait sur le Olaf donc là on est sur un Olaf qui veut partir dans l'agression on a le rendu 1 en plus qui est complété donc vraiment Caitlyn si le Olaf part sur sa Caitlyn elle ne fera jamais aucun dégâts donc les teamfights qui vont être beaucoup trop compliqués pour cette équipe de Lyon Gaming là il leur faut des catches il faut qu'ils trouvent des catches avec des insects avec des shockwaves sur un joueur qui est mal placé côté de Chief mais est-ce que cette équipe de Chief va s'exposer justement à ses erreurs parce qu'avec le style de jeu qu'ils ont en spittant l'équipe ça rend les catches ça réduit en fait tout simplement l'impact de ces catches tout simplement parce que si tu commites trop de ressources à tuer une personne et bien ça va push de l'autre côté de là-bas attention quand même Aspuxa qui est parti directement sur cette zahira la zahira qui s'est juste fait découper Odika kick le Kennen lorsqu'il avait utilisé son maelstrom et finalement le maelstrom ne touchera pas grand monde mais on a la zahira qui est tombée on a le split push qui est en train de se mettre au niveau de la mid lane très bien joué de la part de cette arena qui met une énorme shockwave sur la Nami la Nami qui meurt encore une fois qui fait des petites erreurs de positionnement elle avait son exhaust mais la range était beaucoup trop loin elle ne pouvait pas exhaust sur cette arena à de son peut-être la quatrième balle et la quatrième balle ne touchera pas Audi par contre la T3 elle va tomber est-ce qu'on n'aurait pas un ultimate qui pourrait être utilisé de la part de Giral et oui on utilise l'ultimate mais ça ne suffira pas Sweeper qui pourrait peut-être utiliser justement sa surtention pour essayer d'aller chercher le écho de cette équipe et finalement non on va juste cancel le move on va rotate instantanément sur la bot lane on a pris déjà l'inviter sur la mid lane on ne grid pas du côté de cette équipe australienne qui pour l'instant juste réalise la game parfaite ils ne laissent pas l'équipe des Lyon Gaming revenir dans la partie ils ne vont pas grid des kills bêtement dans leur base et c'est exactement ce qu'ils doivent faire et là voilà on voit le 1-3-1 de cette équipe de Chichi Sports c'est ce dont on parlait tout à l'heure même si tu arrives à one shot un joueur de l'équipe adverse malheureusement il suffit que tu commites quelques secondes de trop sur l'un des différents joueurs c'est ce qui s'est passé avec le Kennel on a passé un petit peu trop de temps à essayer de tuer ce petit raton laveur de la top lane malheureusement ce n'est pas passé et derrière on vient débloquer un second similitaire dans la base de Lyon Gaming et on a l'écart de gold qui ne fait que se creuser on est déjà presque à 11k gold d'avance côté de Chichi Sports à seulement 24 minutes de jeu seulement une très très grosse domination de game qu'ils ont lors de cette seconde game on a le Seraphine qui est déjà completeté l'Abyssal le Baton Séculaire le Rise est monstrueux franchement il fait peur cette équipe de Lyon Sport ils ont raison s'ils ont peur de ce Rise il faut vraiment le respecter il faut trouver un one shot sur ce Rise mais est-ce que ça va être seulement possible ? mais est-ce que c'est suffisant surtout ? je ne suis pas sûr que ce soit suffisant même s'ils one shot le Rise là Jin et Kennel vont faire trop de dégâts on a aussi le Olaf qui va être une plaie pour cette équipe des Lyon Gaming donc même s'ils one shot le Rise je ne suis pas sûr qu'ils puissent gagner le teamfight il va falloir qu'ils arrivent à mettre une shockwave il va les mythes sur deux personnes s'ils arrivent à mettre la shockwave sur le Rise et Kennel là peut-être qu'on peut créer quelque chose mais c'est quand même assez difficile et voilà l'agression peut-être la shockwave fait toucher directement sur Sweeper Sweeper qui va justement se faire ultimate est-ce qu'il a son Zonia ? et non il n'a pas son Zonia Audi qui va se faire totalement découper pendant ce temps-là Spooks a juste défoncé la backlane il a défoncé Seiya il a défoncé la petite Zaira et on est parti pour le push final est-ce que le Echo va réussir à défendre ? le Echo qui est à 0-0-0 qui n'a absolument rien fait dans cette game qui n'a rien pu faire tout simplement car le Snowball a été initié beaucoup trop vite Rise qui va prendre quelques dégâts de la tour on va focus justement la première Tour Nexus la première Tour Nexus va tomber est-ce qu'on va pouvoir finir dès maintenant ? est-ce qu'on va pouvoir aller chercher la deuxième Tour Nexus on a le Rise quand même beaucoup de dégâts sur White Lotus regardez les dégâts qu'il a pris il a pris quasiment un one shot sur ce move heureusement qu'il avait son heal mais la deuxième Tour Nexus tombe et c'est le Nexus qui tombe les Chiefly Sports Club